Alors bonjour, je m'appelle Alban Maton, je suis le technicien IMAP. Je vais vous faire le laboratoire de fabrication mécanique aujourd'hui et nous allons commencer en premier lieu par faire une présentation de la machine. Donc, il s'agit d'un tour conventionnel. Ce tour conventionnel, c'est un tour avec un banc parallèle. Première chose la plus importante, c'est ici le mandrin. Un mandrin 3 mors sur lequel est monté 3 mors durs, qui sont donc en acier dur. Ce sont des mors avec des dents qui permettent de serrer la matière bien plus fort qu'avec un mordou qui va juste épouser la pièce que l'on va usiner. Ensuite, deuxième partie, on a ici le chariot. Le chariot qui se déplace sur le banc parallèle. Donc ici, on a les manivelles qui permettent de déplacer le chariot, soit de manière longitudinale, donc dans le sens de la longueur de la pièce, soit de manière transversale, ici sur le diamètre de la pièce. Sur ce même chariot, on a un petit chariot qui permet de prendre des passes sur la longueur de manière plus fine ou en l'inclinant de pouvoir soit faire un cône, soit faire un filet si besoin en est. On a ici la poupée mobile. La poupée mobile, elle est équipée avec une pointe tournante. La pointe tournante va permettre de faire un montage qu'on appelle un montage mixte. Donc, une pièce serrée dans le mandrin avec l'effort de coupe qui sera repris par cette fameuse pointe tournante. Cette pointe tournante peut être remplacée par un mandrin en lequel on vient fixer une mèche à centrer, un forêt, un tarot. Alors, cette machine, bien qu'elle soit complètement manuelle, est équipée d'avance automatique. Donc, plutôt que de devoir se déplacer à la main, chaque fois en donnant des à-coups sur la manivelle, on actionne une avance qui permet que le chariot se déplace soit de manière longitudinale ou soit transversale, de manière automatisée avec une avance qu'on aura calculée à l'avance. On a ici, sur la machine, un tableau avec les avances automatiques pour le longitudinal et le transversal et un tableau avec les avances de filetage. Donc, les deux tableaux sont bien séparés et il suffit de faire une combinaison. Donc, ici, en premier lieu, on va commencer à dresser la face avec une avance de 15 centièmes. Donc, pour ça, on va choisir quelque chose qui se rapproche le plus. On a ici, cette valeur-ci, ici, donc 0.14. Et on voit qu'on a une combinaison à faire qui est C, T, 1, X. Donc, il suffit simplement de tourner les manivelles de manière à avoir, ici, le C, le T. On va tourner ici pour avoir le chiffre, le chiffre 1 et le X, ici au milieu. Donc, une fois qu'on va mettre la machine en route, qu'on va actionner l'avance automatique transversale, on aura un déplacement de celle-ci de 0.14 mm par tour. Donc, quand la machine tourne, si on veut choisir une avance qui est longitudinale, on va venir actionner, ici, la commande qui va indexer la machine pour la pignonnerie et qui va dire, voilà, je peux me déplacer de manière transversale automatiquement. Et donc, là, je me déplace avec une avance de 0.14 mm par tour. On a la même avance pour le transversale, comme ceci. Et donc, on a l'avance, maintenant, qui se déplace à 0.14 mm par tour. Alors, voilà, maintenant que l'explication assez brève de la machine est faite, on sait plus ou moins comment la machine va fonctionner. On a juste ici une dernière chose à parler, qui est, ici, le levier, ici, qui va permettre de te faire tourner la machine dans le sens anti-horlogique pour commencer, ou, hors logique, en fonction du type d'outil qu'on aura, tout simplement. Alors, maintenant qu'on a fait le tour, on va utiliser un premier outil. Le premier outil qu'on va utiliser est celui-ci. C'est un outil qui va nous servir à faire l'ébauche et qui va nous permettre de dresser la face aussi. Donc, on a un outil avec une plaquette en carbure qui est dédiée à l'aluminium. Elle est complètement lissée. Il y a certaines parties, ici, des brises-copeaux, et la forme de la plaquette, qui est incurvée, permet de faire un roule-copeau. Donc, le copeau va venir se former, va rouler, va venir toucher la forme spécifique de la plaquette. À ce moment-là, le copeau va casser. Et donc, on aura chaque fois des petits copeaux. Lorsqu'on en va usiner, ça permettra, évidemment, par sécurité, de ne pas avoir un très long copeau, comme une guirlande qui va venir s'accrocher autour, et ça pourrait venir dangereux pour l'opérateur. Donc, montage du premier outil, on vient comme ceci, dans ce qu'on appelle ici la tourelle. La tourelle va venir simplement bloquer l'outil, ici, en position à hauteur de pointe. Donc, la hauteur de pointe, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement la hauteur du centre du mandrin. Et on appelle ça hauteur de pointe, parce qu'on a une pointe tournante, et qu'avant, on venait régler l'outil avec la pointe tournante. Donc, maintenant qu'on est prêt, on va venir se positionner avec notre outil, ici, et on va venir fermer protection oblige, lunettes de sécurité, toujours. On va venir mettre la machine en route, à 1 400 tours minutes. Donc, on a changé les pignons de la machine, et on va augmenter le potentiomètre jusqu'à 1 400 tours minutes. Première chose à faire, venir tangenter la pièce. Tangenter veut dire, simplement, qu'on va venir positionner notre outil contre la face, comme ceci. On prend un petit copeau, on recule. On a donc notre première référence, qu'on va nommer le Z0. Z0, encore. OK ? On va venir prendre, ici, 1 mm pour commencer. 1 mm, je remets ma référence à zéro. OK ? J'ai déjà pré-réglé mon avance automatique. Je n'ai plus qu'à lancer, en actionnant ici, l'avance automatique. Donc, maintenant, vous allez voir, le copeau qui va se former. Vous voyez ? Le brise copeau vient chaque fois casser la bavure, de manière à ne pas avoir un copeau trop long. Oui. Une fois qu'on arrive vers le centre, on est attentif, et hop, on arrête. Maintenant, on peut venir débloquer, ici, notre chariot. On se recule un petit peu, et on revient. On arrête la machine, et donc, on a déjà une face qui est dressée pour commencer. OK ? Alors, cette face étant dressée, maintenant, on a une première référence Z0. On va pouvoir venir cylindrer l'extérieur, parce que là, pour l'instant, on est en pièce brute. Si on veut avoir un beau diamètre de 60, bien cylindrique, qu'on va devoir reprendre dans les morts, il faut absolument venir cylindrer très très légèrement la pièce. Donc, pour faire ça, on va ne pas oublier de changer la position, ici, pour les avances automatiques. Et ensuite, on va venir se positionner prêt à tangenter. On met en route. On vient tangenter le diamètre extérieur le plus légèrement possible. C'est important. Légèrement. Voilà. On vient ici. On met comme quoi le diamètre correspond à 60. Dans votre méthode de travail, cylindrez le diamètre à 60 mm sur une longueur de 90 mm avec une avance de 3 dixièmes de millimètres par tour. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir changer l'avance pour venir mettre une avance de 3 dixièmes. 3 dixièmes. Donc, on va prendre ici ce qui se rapproche le plus. On a donc maintenant une avance beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Vous voyez, 0,32. 0,32. On va permettre d'avoir une avance qui va casser le copeau mais qui malheureusement va faire des grands sillons sur la pièce. C'est pour ça qu'on va devoir utiliser un outil de finition par la suite. Alors, on a émis 60. On va prendre quelques dixièmes. Donc, regardez, je prends quelques dixièmes. Ici, voilà, 2 dixièmes maximum. Je me positionne et je lance. Vous voyez, on a un copeau qui est cassé. Et on va aller jusqu'à 90 millimètres. 91. On revient. Pour l'instant, on peut laisser l'outil frotter contre la pièce. Ça ne pose pas de problème. On lève. Et donc, on voit ici maintenant qu'on a commencé à venir cylindrer la pièce. on a quelques sillons ici, mais on voit que la pièce n'est pas parfaitement cylindrée. On a encore du brut ici. Vous voyez ? Donc, pour ça, il va falloir reprendre encore un petit peu, mais avant, on va venir mesurer. Donc, on prend notre pied à coulisse, pied à coulisse digitale. On se positionne comme on a le plus facile. On vient poser les becs comme ceci et on vient mesurer. Donc, actuellement, j'ai un diamètre qui correspond à 60 et 33 centièmes. Donc, cette donnée-là, je vais la rentrer dans la machine et je vais bien évidemment vérifier pour être sûr et certain que comme je serre sur une partie, je viens prendre ma mesure pardon, sur une partie qui est déjà usinée et une partie qui est non usinée, il faudra vérifier pour être sûr et certain que l'on soit sur le bon diamètre. Donc, on avait dit 60.33. on va reprendre une petite passe. Ici, on remet en route et on vient se mettre à 75. On relente. Alors, petit détail qui est intéressant à voir. Vous voyez, on a un copeau ici qui est venu se former et qui est venu se coincer entre l'outil et la face. Ça, c'est parce qu'on n'a pas assez de matière. Le fait qu'on n'a pas assez de matière, l'outil ne casse pas assez le copeau et donc vient faire un fil tout autour. Donc, si on regarde, on est presque bon partout. Il reste qu'une petite tâche ici. Donc, si je mesure ici comme ceci, j'ai maintenant, vous voyez, je dois avoir normalement 60 et 15. Eh bien, maintenant, j'ai 60,25. Donc, vous voyez, on se rapproche, on se repositionne à 60,15. Voilà. Et on va changer la cote pour 60,25. On remet en route et on vient se positionner à 60 millimètres. Voilà. Maintenant, on a facile parce qu'on a une lecture digitale. On n'a pas toujours une lecture digitale sur une machine conventionnelle et donc, on est obligé de travailler avec les tambours gradués ici. Le problème du tambour gradué, c'est que c'est écrit assez petit. On fait vite une erreur ici quand on vient travailler sans lecture digitale, uniquement avec le tambour gradué. Si on va un petit peu plus loin, et qu'on se dit oh zut, j'étais un petit peu trop loin, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois venir me repositionner, donc je recule. Mais quand je recule, en fait, il y a toute une zone ici dans laquelle la manivelle finalement se déplace mais pas la partie transversale. Et donc ça, on sait le voir grâce ici à notre lecture digitale. Donc vous voyez, si on regarde bien, malgré le fait que j'ai reculé, je ne suis pas à la bonne position. Donc je dois reculer plus loin pour reprendre le jeu et venir me repositionner correctement. Voilà. Et donc maintenant, on peut prendre cette passe. Et on peut considérer maintenant que ce diamètre-là est à la bonne dimension. Donc on remesure, évidemment. et on a 59,98 centièmes. Je pense que 60, c'est bon. Maintenant qu'on est venu hygiéné ce diamètre-là, on a ici une arête qui est un petit peu une arête vive. Donc pour éviter de se blesser quand on va manipuler la pièce, en général, on fait des chanfreins. Donc ici, on va utiliser un autre outil qui est un outil à chanfreiner. Donc la plaquette va avoir un angle de 45 degrés, ce qui va permettre de directement faire un chanfrein à 45 degrés. On vient replacer l'outil dans le porte-outil. On vient bloquer. On se déplace comme ceci. On va tourner un petit peu moins vite. Alors, par facilité, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir se mettre sur un chiffre rond. Donc on va venir placer l'outil au milieu de la redrive, comme ça. on va essayer de prendre un chiffre rond. 54, par exemple, ici. Voilà. Très bien. Je vais déplacer mon tambour gradué, ici. Et je vais venir légèrement tangenter. Dès que je touche, ici, j'ai fait un très léger copeau. Et maintenant, je peux venir rentrer de 1 mm dedans. Et je ressors. j'ai donc fait un chanfrein de 1 mm sur la raide. Alors, opération suivante. Ici, dans notre méthode de travail, on a dressé la face, on a cylindré. Maintenant, on doit centrer et ensuite forer pour venir faire un taraudage. Pour centrer, on va venir enlever la pointe tournante, ici. on va venir placer un mandrin dans lequel on va venir mettre notre mèche à centrer. Donc, la mèche à centrer, la voici. Elle a déjà un angle qui permet de venir par la suite, si on décide uniquement de centrer, de venir placer la pointe tournante parce qu'ils ont exactement le même angle. On vient la placer dans la poupée. Donc, je rappelle, la poupée. le cône est bloqué. On vérifie. On se déplace. Le centrage, 1400 tours. 1400 tours. Et donc, maintenant, on peut venir très légèrement contre. Voilà. on vient déplacer le tambour gradué qui se trouve ici de manière à venir y mettre le zéro. Voilà. Et on va rentrer de 3 mm dans la pièce. Voilà. Alors, en rentrant de 3 mm dans la pièce, on a déjà un très beau centre pour venir engager la mèche. la mèche qui est ici, qui est une mèche qui est directement au bon diamètre parce que par la suite on va devoir tarauder. Donc, pour venir tarauder un metric 8, il faut forer un diamètre précis. On a ici un diamètre extérieur de plus ou moins 8. C'est ce qu'on appelle le diamètre nominal. Évidemment, on ne peut pas forer 8 parce que si on for 8, la vis ne va jamais se visser dedans donc il faut forer plus petit. Mais combien plus petit ? Pour ça, il y a une règle. C'est qu'on regarde dans une table ou alors soit on connaît et on va donc prendre le pas du filet dans ce cas-ci qui est de 1,25 et on va donc prendre le diamètre nominal moins le pas et on aura le diamètre de forage. On a un pas de 1,25 donc on ne va pas forer 6,75 mais on va forer 6,8 comme ça on a un diamètre légèrement plus grand et donc le filet sera un petit peu moins pointu. Donc on vient se placer comme ceci. Alors, petit truc, étant donné que j'ai déjà commencé à venir ici centré, je viens placer ma pointe sans que ça ne tourne et je mets ma mèche contre. Je viens placer ici mon zéro et donc en faisant ceci j'ai déjà la pointe de ma mèche qui est déjà dans mon centrage ce qui permettra par la suite de vraiment faire 20 mm minimum de taraudage. Donc on va forer un petit peu plus loin pour être sûr et certain d'avoir 20 mm de taraudage. Donc, on diminue la vitesse on for à 1000 tours on est à zéro et on y va. On rentre. On a déjà foré ici 5 mm. On casse le copeau légèrement, c'est important. Ici. 10. Et je casse le copeau. 15. Je casse le copeau. 20. Donc là, on a presque la bonne longueur mais on va aller un petit peu plus loin par sécurité. On a de la matière et on va aller jusqu'à 3 mm en plus. OK ? Donc notre trou est foré. On peut reculer la pointe. C'est fini pour elle. On va venir monter un autre système qui va permettre de venir tarauder de manière libre. Ici, on va, notre taraud qui est un taraud pour tout ce qui est trou-borne. De cette manière, le copeau, quand il va se former, va venir ressortir le long de l'hélice et venir se dégager naturellement. Parce que si on prend un copeau, un taraud pour les trous passants, le problème qu'il y a, c'est qu'au moment on va venir tarauder notre pièce, le copeau va avoir tendance à se pousser dans le fond et donc venir se coincer. Donc, en fonction du type de trou qu'on a à faire, on a un taraud qui est déterminé par soit un trou passant, soit un trou-borne. Donc ici, trou-borne, qu'est-ce qui va se passer ? On va venir faire tourner le mandrin dans le sens enthérologique. Qu'est-ce qui va se passer ? On a le copeau qui va commencer à se faire et qui va entraîner notre taraud vers l'intérieur. Donc, on a un système ici qui va le guider tout le long. Ensuite, j'ai fait ici une marque sur notre taraud et je vais pouvoir ensuite inverser le sens de rotation. De cette manière-là, je vais pouvoir dégager le copeau. donc en inversant le sens de rotation, la machine va repousser le taraud vers l'extérieur de la pièce. On change de vitesse. Je vais le placer. On met un petit peu de lubrifiant parce que l'aluminium est un matériau qui est assez sec. Un petit peu de lubrifiant ici. et je viens simplement ici. Et voilà, il est entraîné. Je m'arrête un petit peu avant. Voilà. Je suis donc à mon repère que j'ai mis ici. Donc, j'ai 20 mm de taraudage. Maintenant, j'inverse le sens de rotation et en inversant le sens de rotation, eh bien, le taraud est repoussé naturellement. car il a été engagé dans le filet. Voilà. Alors, on a maintenant notre taraudage qui est fini. On a une bavure ici tout autour. Eh bien, on va casser cette bavure en remettant le mandrin et en venant mettre un outil qu'on va l'appeler une méchale bavurée. On retire ceci. On vient replacer notre mandrin. On vient donc mettre une mèche à ébavurer ou un outil à ébavurer. cette seconde. Voilà. On vient bloquer légèrement. On va augmenter un petit peu la vitesse et on vient faire un chanfrein d'entrée juste histoire de casser le coco. Voilà. Donc voilà, la première partie de notre pièce est finie. On a donc dressé la face. on est venu cylindrer à un diamètre de 60. On est venu faire un chanfrein de 1 mm pour casser la raide pour éviter quand on manipule la pièce de se baisser. On est venu centrer. On est venu forer à un diamètre déterminé qui était de 6,8 sur une longueur de plus de 20 mm et ensuite on a taraudé avec un tarot trou borne de métrique 8 de manière à venir mettre une vis de 8. Donc une vis industrielle comme ici. Voilà. On vient la mettre dedans et donc on est venu faire un taraudage dans notre pièce. Donc maintenant la seconde partie ici de la pièce va être de démonter les mordures. Donc si on regarde ici les mordures font une légère marque. On voit les dents qui sont ici. Donc pour éviter d'avoir des marques sur notre face qu'on vient de cylindrée eh bien on va changer les mords pour des mords doux. Simplement parce que ce sont des mords en acier doux qu'on sait facilement usiner au diamètre que l'on désire. Donc ici ces mords ont été à léser un diamètre de 60 de manière à ne pas faire une marque sur la pièce et faire en sorte que la pièce tourne de manière concentrique. Donc les mords doux les voilà. ils ont plusieurs étages on a une partie diamètre 50 une partie diamètre 60 et une autre partie pour serrer une pièce beaucoup plus fine ici. Alors pour démonter on met la marque du mandrin ici au dessus comme ça on a le numéro 1 le numéro 2 et le numéro 3 parce que comme c'est un filet sur la face il faut respecter chaque fois l'entrée du filet ici là et là ok ? Donc pour l'instant on démonte voilà le 3 est déjà là et maintenant on peut retirer le 1 on a donc plus qu'à placer nos nouveaux mords qui sont des mords d'où je le rappelle alors ces mords ont un numéro forcément on a le 1 2 et le 3 ici donc si on regarde le 1 2 et 3 ont une progressivité dans la dent on a donc ici le mord numéro 1 le mord numéro 2 et le mord numéro 3 donc il faut le placer correctement donc 1 2 3 alors évidemment si je ne place pas les mords correctement et bien la pièce ne va absolument pas être concentrique elle va être complètement désaxée donc voilà pourquoi il faut absolument respecter l'ordre des mords on va tourner maintenant dans le sens orologique et donc on voit ici à l'entrée le début d'une dent donc je rappelle que c'est un filet sur la face donc qu'est-ce qu'on fait une fois que la dent est là on recule légèrement on vient placer notre premier mord dans le numéro 1 ensuite on tourne dans le sens orologique et on va aller regarder en bas au numéro 2 quand est-ce que la dent va apparaître la dent apparaît maintenant donc on recule très très légèrement on vient placer le mord numéro 2 vers le bas on le maintient évidemment vers le haut et on tourne toujours dans le sens orologique et on va aller regarder au niveau du 3 dès que la dent approche donc on vient de voir là on recule légèrement et on vient placer notre mord numéro 3 et on continue de visser alors si les mords sont bien mis au moment où on aura serré toute la longueur du mord ils doivent être tous à la même hauteur que le diamètre s'il y en a un qui est légèrement décalé ça veut dire qu'on a mal fait notre travail donc on visse voilà on peut regarder donc ici on voit que tout le mord numéro 1 est enfoncé tout le mord numéro 2 aussi et tout le mord numéro 3 il n'y a pas de décalage ici donc on est sur et certain que nos mords sont bien mis ok donc maintenant on reprend notre pièce qu'on a tournée et on vient la positionner dans le diamètre de 60 évidemment comme c'est une matière comme l'aluminium est une matière assez fragile dans laquelle on fait vite des griffes vite des coups c'est une matière beaucoup plus ductile que l'acier donc qu'est-ce qu'on va faire on va faire on va venir le placer légèrement comme ceci sans trop le serrer et puis après on va le pousser jusque contre la face une fois que la pièce est contre la face je tourne très très légèrement et je viens serrer voilà je serre mon premier mord je serre mon deuxième mord et mon troisième mord pour être sûr alors on est sûr et certain maintenant que la pièce est bien tenue si je fais tourner alors évidemment il ne faut pas regarder de ce côté-ci parce que forcément comme la pièce est brute elle voile mais si on regarde de ce côté-ci on voit que la pièce tourne parfaitement concentrée alors les mordes ont été faites de manière à ce qu'on sache placer le pied à coulisse pour venir mesurer la longueur vous voyez donc là on voit en brute on a 153,75 la pièce finie doit faire 150 mm donc on a 3,75 mm à retirer sur la face donc là même opération qu'au départ on va venir dresser la face de manière à retirer le surplus de matière donc on vient placer notre outil qu'on a utilisé en premier donc l'outil A des bauches pour dresser la face on va s'approcher 1400 tours donc pour dresser la face on vient simplement positionner encore une fois l'outil contre la face on recule l'outil on vient sur notre Z et on met 0 pour commencer ok on serait quand à prendre 3,75 et je peux travailler à la main ça ne change rien mais l'état de surface on va s'en faire ressentir on va avoir un état de surface qui va être très abîmé finalement c'est pas le but mais ici on est en ébauche donc pour l'instant ça n'a pas d'importance parce que la pièce n'est pas encore prêt à être finie ok on va travailler avec l'avance on vérifie donc là tout à l'heure j'avais mis une avance de 3 dixièmes je vais vous montrer une avance de 3 dixièmes pour dresser la face à la vitesse que ça va par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure en premier lieu qui était avoir une avance de 0,15 donc on reprend 1 mm et regardez 3 dixièmes d'avance sur une face dans l'aluminium ce que ça fait vous voyez donc on a un copot qui vole beaucoup plus loin mais on a un copot qui casse beaucoup mieux vous voyez donc sur une machine conventionnelle on va avoir tendance à travailler avec une avance plus petite 0,15 comme au départ parce que si on travaille avec une avance de 3 dixièmes on a des copots qui volent partout une machine conventionnelle comme elle n'est pas fermée et bien par la suite ça fait beaucoup de nettoyage ça risque d'envoyer des copots qui sont chauds sur les autres tourneurs qui sont dans le coin donc on va plutôt réserver les grandes vitesses d'avance à des machines complètement fermées comme des machines à commande numérique mais vous voyez bien que ça fonctionne très bien on a un très bel état de surface malgré tout ok ? maintenant je vais reprendre encore 5 dixièmes on peut arrêter on sort notre outil et on vient mesurer donc là on a mesuré qu'on avait 151 et 25 centièmes donc on va venir mettre Z 151,25 on met en route et voilà on revient et on a donc une pièce qui est à 150 millimètres de long on va venir centrer alors pourquoi est-ce qu'on vient centrer maintenant ? parce que maintenant on va utiliser la pointe tournante la pointe tournante elle va être là pour reprendre l'effort de coupe parce que si vous regardez bien on a quand même une pièce qui sort des mordes du mandrin de 130 millimètres de long donc quand on va venir prendre de la matière en cylindrant on va créer un effort de coupe qui va faire que la pièce va légèrement se déformer et en se déformant légèrement on va faire un cône naturel c'est pas intéressant pour nous donc on va venir mettre notre mèche à centrer faire un petit centre ensuite on va démonter notre mandrin et venir placer notre pointe tournante pointe tournante qui sera là pour reprendre les efforts de coupe pour tourner une pièce qui soit cylindrique et on vient là et voilà pas plus loin on recule ici notre mandrin et on va venir prendre notre pointe tournante alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça une pointe tournante ? simplement parce qu'il s'agit d'une pièce ici sur laquelle on a différents cônes qui est montée sur un roulement donc on vient la placer dans notre poupée mobile on va venir mettre notre pointe contre notre centre qu'on vient de faire et donc pourquoi est-ce qu'elle est montée sur un roulement parce que si la pièce devait tourner et que cette pièce-ci devait être fixe finalement cette pièce-ci s'userait ok donc on vient bloquer la pointe donc voilà donc ici maintenant on a ce qu'on appelle un montage mixte serré dans le mort et avec l'effort de coupe qui est repris par ici la poupée mobile bien pas besoin d'aller plus loin j'arrête je viens prendre mon pied à coulisses et je viens mesurer vous voyez ça a légèrement bougé on a 59,91 donc quand on va venir se repositionner à 60 on va venir mettre 59,91 donc je regarde ma lecture digitale je me repositionne à 60 voilà et je modifie pour 59,91 ok comme ça on travaillera de manière la plus juste possible on doit refixer la pièce on l'a mis à longueur ça c'est bon on a fait notre centrage maintenant on doit cylindrer un diamètre de 24 sur 60 mm de long ce que je vous propose c'est de venir mettre la machine en route de venir faire un repère à 60 mm comme ceci voilà 60 je viens sur la pièce je fais une petite marque et je prends 5 mm comme première passe alors vous allez voir 5 mm à quoi ça correspond ok donc vous voyez 5 mm ça nous fait quand même un beau gros copeau voilà pourquoi il faut avoir des protections ok donc je me suis arrêté un petit peu avant la marque que j'ai pu lui faire donc vous voyez pour que ce soit visuel maintenant je regarde aussi ma lecture digitale et j'avance jusqu'à 59,80 voilà et je reviens alors maintenant si on regarde un petit peu ici les copeaux qu'on a fait en travaillant avec une avance de 3 dixièmes ici en prenant 5 mm on a un gros copeau on a un très très gros copeau ce copeau en fait il devrait casser alors ce qu'on va faire c'est que on va simplement diminuer la profondeur de passe on va passer à 4 mm de profondeur de passe comme ça on aura un meilleur état de surface et on aura surtout un copeau qui va casser ok donc là on a pris 5 mm vous avez vu on remet en route et on va prendre 4 mm donc on va s'arrêter à 51 vous voyez on a un copeau qui casse parfaitement aucun risque pour l'opérateur vraiment super on s'arrête d'usinlement avant et on va à la main jusqu'à 59,85 quelque chose comme ça et on revient et donc maintenant on est parti pour débiter la pièce jusqu'à un diamètre de 25 mm on laissera refroidir très très légèrement la pièce on va changer d'outil pour mettre un outil de finition ok on est arrivé maintenant à un diamètre de 26 mm on va venir finir maintenant ce diamètre jusqu'à cette longueur jusqu'à 59,95 voilà donc on regarde notre ficheur on a été un petit peu trop loin mais c'est pas grave on revient à 59,95 comme ça voilà et on va venir redresser cette face donc vous voyez on a une face qui est complètement avec des à-coups comme ça donc on va venir regarder redresser cette face ici voilà donc ici on a un copeau tout fin parce qu'on est venu reprendre sur la face 15 centièmes donc on change d'outil et on prend un outil de finition ici l'outil de finition par rapport à l'autre qu'est-ce qu'il y a comme différence et bien on n'a déjà pas le même angle de plaquette quand on compare un petit peu les deux outils ici on a un outil ici avec un angle très ouvert un roule copeau ici un rayon ici de plaquette de 0,8 une matière vraiment un outil qui est vraiment fait pour retirer beaucoup de matière on peut y aller vous voyez on a pris entre 4 à 5 mm à la passe et à chaque fois on avait un copeau qui cassait excessivement bien maintenant ici on a un outil de finition avec une plaquette de 0,4 donc un outil beaucoup plus pointu on a toujours un roule copeau et on a toujours un petit brise copeau aussi mais évidemment avec cet outil là on va éviter de prendre de trop grosses passes donc c'est pour ça qu'on va plutôt le réserver à la finition on va venir simplement comme ceci placer notre outil contre la face en champ Z0 maintenant on doit faire la même chose pour le diamètre extérieur donc on sait qu'on a plus ou moins 26 donc on va légèrement tangenter on va venir prendre une passe on va venir mesurer on va noter dans le X le bon diamètre et ensuite on va pouvoir finir ce diamètre qui est donc le 24 sur une longueur de 60 mm ok je vais changer l'avance histoire d'avoir un état de surface qui est meilleur pourquoi ? parce que simplement on passe d'une plaquette de 0.8 à une plaquette de 0.4 donc si je garde la même avance je vais avoir beaucoup plus de sinon dans la pièce ok donc je vais mettre une avance de 0.14 donc c'était un X donc c T un on vient mettre 26 sachant qu'on va devoir changer cette cote on vient se placer comme ça et on prend une passe on ne va pas jusqu'à 60 on va s'arrêter un petit peu avant vous voyez on a déjà un état de surface qui est un petit peu différent on voit que la brillance de la pièce n'est pas la même on peut s'arrêter là on revient alors on a donc un état de surface bien meilleur que si on avait gardé une avance de 0.3 grâce au fait qu'on a changé l'avance on a donc 0.14 avance on vient mesurer maintenant le diamètre alors on a un diamètre de 25,80 ok on vient donc modifier 25,80 ok alors on est en route on va venir se placer à 24,80 comme ça je prends un millimètre voilà et on y va vous voyez on a déjà un copeau qui est différent il faut mettre un copeau qui casse aussi grâce au fait qu'on a pris un millimètre je laisse assez de matière pour pouvoir justement faire une belle finition je vais me faire arrêter un petit peu avant vous voyez on est à 58,47 on n'a pas besoin d'aller jusqu'au 60 pour l'instant on peut revenir comme ceci toujours vérifier on a donc au pied à coulisses 24,79 comme ce qui est indiqué là ok donc comme on a une tolérance sur notre pièce de 5 centièmes ça va être assez facile finalement de mettre la pièce à un bon diamètre on remet en route vous voyez on a encore un beau copeau un copeau qui casse si j'avais pris moins que 8 dixièmes genre 5 dixièmes et bien on aurait un copeau beaucoup plus long un film ça ça aurait pu être embêtant donc on s'arrête avant évidemment on va à la main jusqu'à 60 on a un gros copeau c'est normal c'est normal voilà on va à son aise et on va redresser la face manuellement voilà et regardez hop on fait des chips là mais si on regarde bien on est venu prendre quelques centièmes et on a un beau copeau tout fin et on a une face qui est parfaitement dressée donc maintenant si on a un emboîtement qu'on doit venir mettre une pièce qui a un alésage de 24 et quelques centièmes en plus évidemment on va venir pouvoir le coulisser et on aura ici un bel angle de 90 degrés donc les pièces seront parfaitement jointes donc diamètre 24 ça c'est bon on peut le vérifier évidemment et donc on a 24 et 1 centième la pièce est un peu chaude donc elle va perdre le petit centième elle va revenir à 24 voire 23,99 et on est parfaitement dans la tolérance donc vous voyez qu'une machine ici il y a quand même quelques années on n'est pas obligé d'avoir une machine numérique on peut très bien travailler de manière très très précise avec un tour conventionnel alors on reprend nos références parce que maintenant on a un diamètre de 20 à faire sur une longueur de 30 alors ce diamètre de 20 correspond à un métrique 20 sur une longueur de 30 métrique 20 au pas de 1 c'est un pas fin tout à l'heure on a fait sur une des faces un métrique 8 avec un pas de 1,25 qui est un pas standard ici on va faire un pas fin donc on vient comme ceci on referme on a toujours nos références on va prendre on va se mettre à 22 voilà on vient voir si le 3-0 ne bouge pas ok c'est bon on peut aller évidemment avant s'arrêter avant 30 moi je préfère aller à la main tranquille pour la première passe voilà 24 80 on revient on va se mettre à la bonne profondeur c'est à dire au diamètre de 20 mm donc vous voyez on prend 2 mm sans aucun souci on aura toujours un bel état surface quoique dans ce cas fil état surface ça ne sert plus à rien parce qu'on va devoir faire un filet sur cet état surface donc on n'aura jamais que des pointes ok voilà ça fait un petit fil mais c'est pas grave ok on s'arrête ici on va jusqu'à 29 30 et on ressort et donc maintenant en deux passes on est venu finir ce diamètre ici alors je me permets de faire ça avec des copeaux d'aluminium en général quand on travaille avec un copeau en acier ou en inox on ne touche pas avec ses mains on utilise la pince ok on remesure toujours on a 19,99 c'est parfait donc maintenant on peut démonter cet outil là et on va venir faire des chanfreins alors pourquoi on doit faire des chanfreins on doit faire un chanfrein d'entrée pour le filet de manière à ne pas avoir une arête vive sur notre filet et ici on va venir juste casser la bavure alors casser la bavure ça va être un petit chanfrein de 1 dixième ça va être visuel essentiellement donc on reprend notre premier outil qu'on avait utilisé tout à l'heure qui était l'outil avec une plaquette à 45 degrés on vient on le replace on diminue voilà pas besoin d'aller trop vite et alors ça c'est entièrement visuel donc on va venir placer la pointe de l'outil comme ceci légèrement presque comme si on voulait toucher le diamètre qu'on venait de tourner et on va se déplacer avec ici le chariot l'ongi du vinel et on vient légèrement casser alors le but évidemment n'est pas de faire un gros chanfrein parce que c'est pas ça qu'on nous demande on nous demande simplement de casser la bavure donc c'est souvent le tourneur qui décide s'il fait 1 ou 2 dixièmes donc c'est à l'oeil évidemment ok mais pour celui-ci évidemment on doit faire autrement donc ce qu'on fait c'est qu'on se mette toujours un chiffre rond voilà on va se mettre sur 15 par exemple voilà je vais venir déplacer ici le transversal l'ongi du vinel pardon j'ai un très très léger copeau donc maintenant mon outil est contre l'arrêt que l'on vient d'usiner et on peut rentrer de 1,5 mm dedans vous voyez le torse 1 mm je vais donc jusque 13,5 je ressors directement sans laisser l'outil frotter contre la face voilà on a donc ici une bavure qui est enlevée grâce au fait qu'on a cassé la bavure et on a fait un chanfrein d'entrée pour notre filet de 1,5 mm autre opération la sortie de filet donc on va faire une sortie de filet avec un outil à gorge à rayon ici alors à quoi va servir la sortie de filet comme son nom l'indique ça va être une sortie pour que l'outil puisse être dans le vide et qu'on puisse venir casser la spire donc on va avoir une spire à l'entrée donc quand on va faire le filet on va venir faire un sillon donc il va faire une spire et puis cette spire finalement il faut la casser de manière à pouvoir fileter notre écrou jusqu'au bout sans qu'il ne soit arrêté par la fin de la spire on vient se placer Z 0 je ressors mon outil je me déplace jusqu'à 30 mm on diminue la vitesse et on va venir ici tangenter on touche le diamètre on se remet en X et on fait diamètre 20 on a une sortie de filet qui doit aller jusqu'à un diamètre de 18 mm donc on va jusqu'à 18 mm et on ressort tout simplement on ne traîne pas donc on fait ça manuellement pas besoin d'utiliser l'avance vous voyez on s'approche et hop on ressort on a une belle sortie de filet qui a été faite avec un rayon de 2 l'opération la plus délicate qu'on va faire maintenant ça va être de faire le filet on va venir utiliser un outil à fileter avec un angle de 60 degrés pourquoi ? parce que je rappelle qu'on fait un filet métrique métrique 20 donc on a un angle de 60 degrés avec un pas de 1 mm donc chose à ne pas oublier c'est d'aller modifier ici la pignonnerie de la machine de manière à venir mettre un pas de 1 mm donc ici on avait sur le premier tableau tout ce qui était avance de chariotage cylindrage on a un deuxième tableau ici pour tout ce qui est avance de filetage donc je rappelle qu'une avance de filetage elle ne se donne pas avec cette manivelle c'est ici qui commande l'avance automatique de chariotage ou de cylindrage mais en venant enclencher directement la pignonnerie sur la vis mère la vis mère c'est la vis qui est directement mis en contact avec la pignonnerie de la machine et donc on vient placer pour commencer notre outil on vient regarder un pas de 1 mm ici on le trouve là donc 1 alors le principe du filet comment est-ce qu'on va faire ça on va venir avec notre outil mettre des références sur le diamètre et sur la longueur on va venir prendre nos passes chaque fois avec le transversal donc il faut chaque fois retenir où on se trouve et chaque fois plonger un petit peu dans la matière et faire notre filet en ne débrayant jamais la vis mère parce que si on débraye la vis mère on ne tombe jamais au même endroit donc on risque de faire des filets à plusieurs entrées c'est pas ça qu'on veut on va faire un filet à une seule entrée donc qu'est-ce qu'on fait on vient se placer comme ceci et on vient enclencher la vis mère donc là on est directement branché sur la vis mère donc une fois qu'on aura fait notre passe il n'est pas question de venir faire ceci de reculer l'outil et de revenir parce que comme le mandrin tourne on ne sera jamais dans le même filet quand on va vouloir reprendre notre passe suivante ok alors la difficulté de faire un filet ici sur ce genre de machine sans débrayer c'est que arrivé dans la sortie de filet il faut dégager l'outil et inverser le sens de rotation de manière à ce que simplement l'outil revienne à sa position donc en fait ça fonctionne un petit peu comme une vis quand vous prenez une vis et un écrou vous tournez l'écrou si vous voulez que l'écrou revienne vous devez dévisser l'écrou et bien en fait quand on vient engreiner la vis mère ici c'est ce qu'on fait on vient mettre un écrou sur une vis et on va visser dans un sens mais si on veut retourner à notre point de départ on ne peut pas démonter notre écrou et venir le remettre à l'entrée donc ce qu'il faut faire c'est simplement inverser les sources de rotation donc on visse on dévisse et donc c'est exactement ce qu'on va faire tout en prenant soin de reculer l'outil avant évidemment sinon on risque d'abîmer notre filet alors on est positionné comme ceci on va venir enclencher la vis mère et on va faire un premier sillon on a un léger sillon tout fin alors maintenant est-ce qu'on peut se dire mais est-ce que c'est le bon point qu'on va faire c'est qu'on va simplement le vérifier avec un peigne à filet vous voyez sortie de filet je recule mon outil à l'aise j'inverse le sens de rotation donc je reviens à mon point de départ et je m'arrête j'ai donc ici un peigne à filet qui va me permettre de venir mesurer ici tous les filets donc ce que je vais faire c'est que maintenant je vais venir le positionner contre les sillons que je viens de faire et je vais voir visuellement si déjà ça ressemble à quelque chose et on sait déjà que c'est déjà le bon réglage c'est parti on peut venir commencer à faire notre filet ici on va utiliser de l'huile émulsionnable donc c'est de l'huile qui est mélangée avec de l'eau on a 95% d'eau 5% d'huile ça va permettre de lubrifier légèrement la pièce pendant qu'on filtre pour éviter surtout que le copeau ne vienne se coller contre la plaquette tout simplement et on va prendre des passes de 2 dixièmes et on lance donc on voit qu'on commence à faire un copeau on va donc détourner et inverser le sens de rotation ici il faut vraiment faire attention de reculer sonotir relativement rapidement parce que il y a une certaine inertie donc on revient en état moins de dixièmes voilà et donc on va aller jusqu'à moins 4 dixièmes et on va prendre les passes successives comme ça jusqu'à plus ou moins à 1 millimètre et ensuite on va vérifier alors comment est-ce qu'on va vérifier ? on va vérifier avec un calibre à filet un calibre à filet qu'est-ce que c'est ? c'est simplement une pièce qui a été développée pour que tout le monde fasse le même filet métrique 20 au pas de 1 dernière passe avant de vérifier ça commence à être pas mal ok je ressors donc on va utiliser notre calibre donc on a un calibre de métrique 20 au pas de 1 donc il commence légèrement à se visser dessus mais on doit encore prendre de la matière on approche on doit être très très bon on sort notre outil on revient à notre point de départ et on va faire ce qu'on appelle une passe à vide alors qu'est-ce que c'est une passe à vide ? c'est simplement repasser l'outil à la dernière profondeur qu'on a pris ça va permettre de venir nettoyer le filet vous voyez malgré le fait que c'est une passe de finition qu'on est revenu à la même position que tout à l'heure et on a quand même un petit copeau qui se forme c'est la preuve qu'il y avait encore de la matière à prendre voilà on recule on se positionne et regardez et voilà on se visse complètement jusqu'au bout alors seconde partie maintenant c'est la fabrication du cône donc comment est-ce qu'on va faire le cône donc si on regarde bien on a les déplacements ici qui sont des déplacements longitudinal transversal mais ici on doit faire un cône on ne sait pas faire les deux mouvements en même temps donc pour ça on va venir incliner le petit chariot à 30 degrés on a ici un diamètre qui est gradué et on sait venir se placer alors comme ceci ou comme ceci alors si je me mets à 30 degrés comme ça ici et que je déplace mon outil je vais faire un cône qui va plonger vers l'intérieur moi je donne un cône qui va plonger vers l'extérieur donc d'un petit diamètre vers un grand diamètre donc pour ça je dois venir incliner comme ceci donc je viens là je me mets à 30 degrés voilà c'est bloqué on va venir placer notre outil ici pour faire le dressage de face et faire l'ébauche parce qu'on a une bonne grosse plaquette avec un rayon 0.8 ça va permettre vraiment de casser correctement le copeau pour travailler à la main ok donc on vient le placer simplement comme ça ici alors idéalement on vient contre une face ici voilà et on vient simplement mettre un petit angle à la main comme ça voilà comme ça on n'est pas parfaitement à 90 degrés donc on ne risque pas de talonner donc que toute la surface de la plaquette ne prenne on ne travaille qu'avec la pointe le rayon 0.8 ok on met en route et on va prendre quelques passes pour commencer et on vient donc travailler à la main donc ici par rapport aux autres opérations on a une opération qui est complètement manuelle donc d'où l'intérêt de pouvoir essayer de travailler en bonne coordination avec ses mains parce que si on travaille comme ça comme ça et comme ceci en fait on va à chaque fois faire des à-coups sur le cône comme on fait des à-coups sur le cône visuellement ce ne sera pas quelque chose qui sera parfait donc on ne sait pas automatiser ça donc ici c'est juste une question d'habitude et de feeling voilà vous voyez l'avantage de cet outil là c'est que je peux faire un très très gros copeau comme ça ici sans aucun souci vous voyez voilà oui l'état de surface n'est pas trop mal je vais pouvoir augmenter un petit peu la vitesse un petit peu de trop ici vous voyez on a un copeau assez gros maintenant je reviens et vous voyez le cône est occupé de se faire doucement alors on évite de prendre les copeaux à ce stade-ci avec sa main et donc vous voyez que la profondeur de passe pour l'instant diminue je ne prends plus des passes de 5 mm je prends des passes beaucoup plus petites parce que j'arrive à mon diamètre de 24 je retire le copeau voilà dernière passe on essaye d'être le plus régulier possible voilà on arrive doucement vers la fin et donc on peut considérer que notre pièce est finie on a donc tourné dressé on a foré on est venu faire un filet on est venu faire un chanfreinage on est venu faire une gorge à rayons et on est venu faire un cône tout ça sur une machine conventionnelle la dernière partie du labo pour finir notre pièce ça va être de venir fraiser 4 plats et 2 rainures et comme ça je pense qu'on aura fait le tour de la fabrication mécanique à notre niveau ici seconde partie de la bonne donc maintenant on va faire la partie fraisage donc sur cette pièce qu'est-ce qu'on doit faire on doit faire 4 plats et 2 rainures calibrées à une largeur de 12 mm sur 4 mm de profondeur donc pour ça on va utiliser cette machine c'est ce qu'on appelle une fraiseuse d'outilleur dans notre cas donc ce n'est pas une machine conventionnelle parce qu'elle est équipée d'une commande ici qui permet de piloter la machine en créant un programme donc c'est déjà une machine à commande numérique mais plus d'outilleur donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va juste faire une présentation très rapide il n'y a pas de manivelle réellement sur cette machine-ci on a donc ici un étau parallèle on a ici un fourreau avec lequel on peut venir donc placer une mèche et on peut venir forer si on veut et les manivelles sont remplacées ici par des boutons de commande qui permettent de descendre la machine en mode avance ou en mode rapide pour remonter pareil X donc accélère et le Y comme ceci donc ici en fait on a trois axes à gérer par rapport au tour où on a l'axe X qui correspond au diamètre l'axe Z qui correspond à la longueur ici le X sera la longueur le Y sera transversal et le Z sera la profondeur de la pièce donc ici on travaille avec une pièce en fer en 3D pour la présentation de la machine on ne va pas aller beaucoup plus loin si ce n'est qu'on a ici ce qu'on appelle une manivelle électronique donc qui permet en choisissant la commande manivelle électronique de déplacer un axe choisi donc là ici j'ai l'axe X je peux très bien choisir l'axe Y ou l'axe Z donc là je peux monter ou descendre donc la première chose à faire c'est de placer la pièce dans l'étau pour faire ça on va venir placer notre pièce ici sur deux cales qui sont des cales rectifiées parallèles on vient positionner simplement comme ceci on ouvre notre étau et on vient serrer la pièce donc vous voyez là je serre plus haut que le centre de la pièce donc en serrant la pièce ne va pas avoir tendance à remonter lorsqu'il va y avoir un effort de coupe elle va avoir tendance à être poussée vers le bas donc je suis venu mettre ici une pièce supplémentaire vous voyez qu'on appelle une butée donc cette butée à quoi va servir elle va venir servir simplement à mettre les références le X0 et le Y0 alors pour ça je viens placer ma pièce contre légèrement je viens serrer ici une fois que la pièce est contre je serre un peu plus fort donc c'est un étau à serrage hydraulique et je vais venir prendre mes références alors comment est-ce que je vais faire pour prendre mes références je vais venir mettre un centreur alors comment fonctionne le centreur on a deux pièces qui s'ignent complètement rectifiées qui ont un diamètre de 10 mm on fait tourner pour commencer notre centreur à une vitesse maximum de 500 tours par minute et au fur et à mesure que je vais me rapprocher de la référence que je veux trouver la partie du bas qui est mobile va commencer à tourner de manière plus en plus concentrique jusqu'à un moment où elle tournera concentrique à l'œil on continue à déplacer toujours toujours très doucement notre axe qu'on veut déterminer jusqu'au moment où il y a un désaxage donc il y aura une erreur de quelques centièmes voire quelques microns et donc grâce à ça on pourra déterminer que la position du centre de l'outil grâce à notre diamètre ici dans ce cas-ci comme c'est un diamètre de 10 et bien que la position du centre sera de y plus 5 moins 5 x plus 5 moins 5 en fonction de l'axe qu'on veut venir tangenter donc on vient mettre simplement notre centreur pour l'instant comme ceci dans notre mandrin on se place là comme ça et on va venir faire le x pour commencer et je vais venir mettre en manuel ici une vitesse de 500 tours par minute donc j'ai la commande S 500 donc là on a notre centreur qui est légèrement décalé comme vous pouvez le voir vous voyez il est légèrement décalé on vient juste se déplacer tout doucement ici voilà vous voyez donc là à l'oeil il tourne plutôt pas mal mais il faut aller plus loin de ça il faut aller jusqu'au moment où le centreur va se désaxer donc vous allez voir ça va être assez subtil il va juste se déplacer un tout petit peu on voit qu'il est légèrement décalé donc si on regarde ici maintenant la position du centre du mandrin de l'axe se trouve à par rapport à la face de référence à x-5 mm étant donné qu'on a un diamètre de 10 bon on vient venir on vient ici sur la machine et on fait x-5 enter ok donc on a déjà déterminé la position en x même opération pour le y voilà il commence à toucher il commence à se centrer c'est pas mal et à un moment il va se désaxer voilà il se désaxe notre position d'axe le centre de notre axe par rapport à la face qu'on vient de toucher ici est à y-5 donc ici il y a une commande qui est assez intéressante sur une machine qui est de ce type-ci donc commande numérique d'outil plutôt que de devoir se déplacer à la main pour les deux axes on peut venir simplement programmer un petit déplacement donc on va venir employer la fonction ligne pourquoi ligne ? parce qu'on doit se déplacer le long d'un axe donc on va dire qu'on va aller à x-0 x-0 y-0 enter une fois donc là on nous demande correction de rayon ou pas on ne travaille pas avec une correction de rayon on travaille au centre en vitesse maximum et si maintenant j'appuie sur cette touche-ci qui est la touche de fonction de la machine je me déplace à x-0 y-0 donc là le centre de l'axe ici se trouve pile à l'arrête entre le x-y-0 alors on démonte notre centreur on n'en aura plus besoin on va pouvoir commencer à fraiser notre pièce en tournage c'est la pièce qui tourne et les outils qui sont fixes qui se déplacent vers la pièce en mouvement en fraisage la pièce ne tourne pas ne se déplace pas c'est simplement les outils qui sont les outils tournants je démonte mon mandrin et je vais venir mettre ici ma fraise à plaquettes donc on a une fraise à surfacer avec 5 plaquettes qui sont mises vous voyez sur leur pointe comme ça de manière à ce que si on veut en plus de surfacer on peut venir remplir cet outil là pour venir faire un chanfrein tout autour d'une pièce donc on vient la positionner le cône dans le cône de la machine et on vient fermer la pince donc comment est-ce que ça fonctionne on a une pince qui vient comme ceci sur ce qu'on appelle une tirette on vient le coincer et on vient coincer le cône mâle dans le cône femelle qui se trouve là donc l'outil est bloqué et on va venir faire tourner cette fraise à 1250 tours et on vient se déplacer juste au-dessus de la pièce comme ça et on va venir tangenter donc comme on a fait avec le tour on vient avec le tour avec la pièce en mouvement on vient toucher légèrement la pièce pour déterminer une référence en l'occurrence ici sur l'épaisseur de la pièce donc sur le Z donc là encore une fois il faut être très délicat très très léger vous voyez j'aime des places alors je pourrais très bien marquer qu'on est à Z0 en fait comme on est déjà venu prendre quelque chose on va déjà prendre une petite compensation Z moins 0,05 centières ok considère que j'ai déjà pris 5 centières maintenant je dois me déplacer pour enlever la matière on va prendre des passes successives de chaque face de notre rayon notre diamètre on a un diamètre de 60 et on a 4 plats de 50 millimètres donc ça veut dire qu'il faut retirer 5 millimètres sur chacune des faces on va donc retirer ici 2 millimètres pour une première passe je viens à Z-2 j'ai pris ma profondeur maintenant je peux déplacer mon étau vers la fraise en mouvement pour prendre de la matière je vais modifier ce qu'on appelle l'avance automatique je vais me déplacer à 300 millimètres d'avance et je vais commencer à retirer de la matière je reprends encore 2 millimètres ici je peux prendre le dernier millimètre qui me reste on arrête et on peut considérer qu'on a notre premier côté qui est usiné alors quand on regarde ici l'état de surface quand on a une bonne vitesse de couple et une bonne avance en règle générale on a un très très bel état de surface maintenant on peut venir remesurer on a 54,95 donc ça veut dire qu'il nous reste 4,95 à reprendre de l'autre côté comment est-ce que ça fonctionne et bien on revient ici on fait z moins 5,05 donc j'ai déjà pris 5 centièmes en plus en fait je compense on a fait notre premier côté on a un étau avec un Morphix donc on va venir prendre cette référence qu'on vient d'usiner et on va venir la positionner contre le Morphix donc je suis exactement à la même position que tout à l'heure je ne vais pas prendre deux passes de 2 millimètres et une passe de 1 millimètre on va directement prendre 4 millimètres et demi vous allez voir ça ne va rien changer du tout je viens comme ceci prendre 4 millimètres et demi avec une avance de 300 millimètres en une fois allez voir on entend que la machine ne prend plus rien c'est bon on peut revenir ici on vient contrôler 55,50 donc c'est bien le 5 dixième qui me manque ici je me repositionne en manivelle électronique sur l'axe Z et je viens reprendre la différence comme ceci alors tout à l'heure on avait une avance automatique on avait qu'à simplement enclencher une poignée qui faisait que l'avant se dépassait toute seule on n'était pas obligé d'appuyer de tenir cette manivelle ici on peut faire la même chose simplement en choisissant l'axe et en appuyant sur NC vous voyez plutôt que de devoir garder mon doigt appuyé j'ai l'avance automatique et se déplace toute seule une fois que la passe est prise on arrête ok donc maintenant on a déjà deux faces qui sont faites et qui sont perpendiculaires maintenant on doit faire une troisième face alors maintenant qu'on a un carré qui est complètement fini on a un carré de 50 par 50 on va pouvoir changer d'outil et venir mettre une fraise en bout diamètre 12 pour venir y faire deux rainures au centre de notre pièce ok donc on démontre la fraise on vient y placer notre fraise en bout diamètre 12 deux lèvres avec une lèvre qui va jusqu'au centre donc éventuellement on peut même forer avec cette fraise là on vient la placer dedans ici on vient se placer à Y-25 manuellement donc on reprend notre manuel électronique on se place comme ceci à moins 25 donc d'où l'avantage d'avoir déjà pris nos références tout à l'heure et on va venir utiliser un palpeur pour la hauteur donc ici on a un palpeur avec une diode qui va permettre de déterminer la hauteur de la fraise par rapport à la pièce dès qu'il va avoir un contact électrique la diode va s'allumer et regardez la diode va s'allumer donc je peux considérer maintenant que le bout de la fraise par rapport à la surface de la pièce qu'on vient d'usiner se trouve à Z 50 mm alors autre opération maintenant le réunirage de la pièce ici on va garder les mêmes vitesses 1250 300 mm d'avance on va juste créer un petit programme pour que ça aille plus rapidement ça va aller très très vite vous allez voir positionnement par introduction manuelle donc ça veut dire qu'on va pouvoir venir mettre quelques lignes de programmation pour demander à la machine de travailler elle-même sans qu'on ait quelques opérations à faire manuellement ok on va déterminer qu'on a un outil sa longueur est égale à 0 il a un diamètre un rayon pardon de 6 voilà on a défini l'outil maintenant on va devoir dire à l'outil où il doit se placer donc là pour l'instant on est à Z 2 mm on doit plonger dans la matière L Z moins 1 enter toujours là on va mettre une avance de 300 mm on refait une ligne cette fois-ci qui va déplacer l'outil dans la matière jusqu'à sortir et maintenant une dernière presque dernière ligne de programmation on lui dit d'aller jusqu'à LX moins 10 avec 300 mm d'avance et notre rainure est finie maintenant ce qu'il faut dire c'est qu'on ne peut pas laisser l'outil là donc on doit remonter notre outil et on va aller se placer à LX 90 Z 200 donc vous voyez avec 12 petites lignes de programmation qui sont très très simples chaque fois des lignes et des coordonnées la machine va exécuter cette partie du programme toute seule on va travailler bloc par bloc donc chaque fois qu'on va devoir appuyer sur le bouton NC ici la ligne va venir se faire qu'est-ce qu'on doit faire on doit plonger jusqu'à Z-1 il plonge jusqu'à Z-1 voilà donc là il va aller jusqu'à LX-10 on a donc une profondeur de 4 mm ici en tout on peut retourner la pièce la positionner contre sa butée le zéro ne change pas et on vient simplement rappuyer ici et la machine va tout faire elle-même sans qu'on ait quoi que ce soit à faire 2 3 2 4 ça 2 4 Donc voilà, maintenant on a fait notre deuxième rainure, ça a été tout seul étant donné que le programme avait déjà été fait à l'avance. Donc la pièce est finie, elle a été ébavurée et donc voilà, on se retrouve avec une pièce qui est un carré de 50 par 50, deux rainures de 12 de large, quatre de profond, un cône de 30 degrés, un diamètre tolérancé à 24 et un filet métrique 20 au pas de vin, ainsi qu'un taraudage de métrique 8 sur la face et le laboratoire est fini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501